... Ce qu'on a testé pendant trois ans avec la région Occitanie, c'est d'abord une acculturation de l'institution aux problématiques, au sujet de l'innovation démocratique. Première étape, c'est en interne, pour les agents, pour les élus, travailler sur la culture, un socle commun autour de la démocratie participative. On a fait intervenir d'autres élus, d'autres collectivités, des agents, des experts, des chercheurs. Ensuite, on avait un deuxième volet qu'on voulait travailler, c'était expérimenter des vraies actions de démocratie participative. Nous est apparue la nécessité d'avoir des relais sur le terrain qui allaient pouvoir démultiplier la mobilisation. Vraiment, notre objectif premier, c'était d'aller trouver des nouvelles, des nouveaux publics, en fait. Donc, des personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas dans les radars de la région, ne sont pas habituées à déposer un dossier de subvention, discuter avec les élus de la région. Donc, il faut d'abord les identifier, à travers, par exemple, une cartographie sur le territoire, et puis ensuite, aller les rencontrer. Et ça, ça a été l'intuition, c'était ce fameux repérage, quoi. D'où l'idée, donc, d'un troisième volet de cette expérimentation autour de la mise en place de communautés d'acteurs, de citoyens engagés qui allaient, par leur connaissance, par aussi leur motivation, en fait, sur ces questions de participation, pouvoir en parler autour d'eux et mobiliser leur propre réseau. Créer des connexions, un maximum de connexions, entre des communautés d'acteurs impliqués sur le territoire et l'institution région. Et pour ça, on s'est appuyé sur la théorie du middle ground et donc sur le fait d'avoir une forme de lieu tierce entre l'institution verticale, les communautés horizontales. Et donc, ce qu'on a testé, c'est d'avoir une forme de communauté bêta-test, une communauté d'acteurs impliqués. On a repéré, on a fait une cartographie d'acteurs, on a repéré ces acteurs-là et on les a un peu travaillés, on a expérimenté avec eux tout un tas de manières de faire vivre cette communauté, d'être au maximum à leur service, de voir comment ils fonctionnent. On a essayé aussi de repérer dans l'institution ce qui anime déjà des communautés parce que certains le font. C'est vrai, par exemple, autour de l'Agence régionale de la biodiversité, autour du Conseil régional des jeunes, du Parlement de la mer, de la montagne. Il y a déjà des instances qui existent et avec des communautés qui sont animées, sauf que ça, aujourd'hui, ce n'est pas pensé de manière systémique. Et donc, nous, l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte d'imaginer un système qui est donc une collectivité dans son ensemble, qui est le réflexe de fonctionner par de l'animation de communautés. Nous sommes en train de créer une nouvelle forme de relation entre une institution représentée par des élus, la démocratie représentative, et les citoyens. Il y a cette forte interrogation, cette forte remise en cause sur les modes traditionnels de relation entre les élus et le citoyen. On peut voir de nouvelles têtes, on veut de nouvelles études. Et donc, à la région Occitanie, j'ai souhaité qu'on soit réactifs à cet appel du terrain. Et pour les élus régionaux, c'est un peu une révolution. C'est-à-dire qu'on ne reste pas bien tranquille entre nous dans des réunions, on va au feu, on va sur le terrain. Donc, il y a un vrai sujet de créer de la connexion entre l'institution, qui pourtant culturellement a des modes de fonctionnement assez verticaux parfois, qui peut être perçus très éloignés de l'institution, et des communautés d'acteurs qui, elles, culturellement, sont plutôt, on va dire, dans une forme de rhizome, de bouillonnement et donc de structuration faible. Et donc, pour réussir à faire ça, on a des acteurs, les jardiniers, qu'on appelle jardiniers parce qu'ils cultivent un terreau favorable à cette coopération à l'échelle des territoires. Et donc, ces jardiniers, un de leurs rôles, c'est notamment de repérer des synergies, de repérer des besoins, de faire en sorte qu'il y ait de la connexion qui se crée entre des acteurs qui, pourtant, ne se connaissent pas, ne se pratiquent pas toujours au quotidien. Et puis, l'idée aussi, c'est d'avoir un binôme de jardiniers, c'est-à-dire un qui a un regard un peu plus porté vers l'institution, l'autre qui a un regard un peu plus porté vers les communautés du territoire, et faire en sorte que ce binôme de jardiniers, il puisse croiser ces informations, il puisse être en synergie régulière et faire en sorte que, du coup, on ait aussi de la transversalité qui se fasse à cet endroit-là. Alors, ça vient de l'étude de quelles sont les réussites connues dans le monde des synergies entre une organisation et une communauté. C'est un peu la création d'un espace démilitarisé où on a une forme de neutralité. On n'est ni dans l'institution, ni dans les communautés elles-mêmes, et on est dans un lieu de rencontre possible. Le livre qui résume les réussites du Middle Ground, c'est le livre qui s'appelle Communauté d'innovation. On peut en retenir quoi rapidement ? Le résumé, c'est qu'il y a d'une part une sorte de jardin, un endroit où on cultive, où on laisse pousser les plantes aussi, où on fait attention à ce qu'elles ont, ces plantes. Est-ce qu'il y a une parcelle qui est un peu malade ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a besoin de mettre un peu plus d'eau ? Et tout ça, c'est organique, c'est vraiment une histoire d'observation, de connexion avec le vivant. Et donc, cette culture, elle est accompagnée d'un jardinier, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour voir, et pour pouvoir éventuellement orienter quelques actions. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que, qu'est-ce qui se passe dans le Middle Ground réussi, dans les expériences réussies, c'est qu'on identifie quatre ingrédients de réussite. C'est le fait que, d'une part, il y a eu des projets qui ont émergé, premièrement. Deuxièmement, qu'il y ait des endroits de co-construction. Troisièmement, qu'il y ait des événements de rencontres entre les acteurs. Et quatrièmement, c'est qu'il y ait un espace partagé de la connaissance, open source, où chacun peut venir contribuer et se protéger. Et ça, ça fait qu'on partage les connaissances entre nous. On parle de communauté de manière générique, mais en fait, il y a plusieurs niveaux possibles, il y a plusieurs cercles. Un premier cercle, qui est les acteurs très engagés, très impliqués, ceux qu'on va décider d'avoir en interlocuteurs réguliers, qu'on appelle au téléphone, qu'on invite et qu'on voit physiquement dans les événements. On a un deuxième cercle, qui sont des personnes impliquées, engagées, mais un peu plus éloignées, avec qui, du coup, le contact est un peu moins régulier, un peu moins direct. On les croise peut-être une fois de temps en temps dans l'année, on leur envoie des mails, mais on n'est pas forcément en contact régulier. Donc ça, c'est la communauté un peu élargie. Et puis, il y a un troisième cercle, beaucoup plus large, qui va être, là, tous les acteurs qu'on sait être intéressés par la thématique, parce qu'ils ont contribué sur une concertation sur le sujet, ou parce qu'ils sont dans les réseaux, ou dans les tablettes de tel acteur ou tel acteur, mais qu'on touche peut-être de manière un peu moins directe. Pour commencer, on s'appuie sur l'existant. Il y a forcément des acteurs que l'on connaît, qui participent à des événements, à des appels à projets, ou qu'on connaît lors de rencontres annuelles. Donc, on va les rencontrer, on discute avec eux, et puis, ils vont commencer à nous parler de quelques connaissances, de discussions qu'ils ont eues avec tel ou tel partenaire ou acteur sur le territoire. C'est une relation de pair à pair. C'est là qu'on crée ce fameux lien de confiance, parce que ce n'est pas une grosse institution qui vient mettre les pieds sur le territoire, mais c'est un acteur, un agent public, qui vient rencontrer, écouter les besoins, les enjeux du territoire. Il est juste là, en position humble, pour venir écouter et puis pour apprendre. Il faut aller voir sur le terrain comment ça se passe, avant la décision ou après la décision, pour voir les effets des mesures prises, des appels à projets, de l'accompagnement des porteurs de projets, ce qui manque. Il y a peut-être une clause dans un appel à projets qui permet de modifier, d'aider un acteur supplémentaire. Donc, on fait un travail avec ces têtes de réseau d'acteurs sur le terrain qui vont pouvoir nous identifier, parrainer ou marrainer, en fait, une dizaine d'acteurs qu'ils connaissent, qu'ils ont dans leur sphère, dans leur environnement, leur premier cercle. Et donc, voilà, on va formaliser dans un outil de gestion, de relation avec des citoyens, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on identifie, on trace un historique de notre relation avec cet individu. La première rencontre, une réunion, une réponse à un appel à projets, par exemple, une association qui est lauréate d'un budget participatif. Voilà, on formalise cette union, puis on trace, on écrit l'histoire, en fait, le début de l'histoire. Le jardinier de la région, donc lui, il est dans l'institution et il est là vraiment pour bien connaître sur une thématique les projets qui émergent, les politiques qui existent, qui sont en place, et pouvoir être l'ambassadeur des différentes actions menées par la région. Toute cette information, toutes ces données, il va pouvoir en informer le jardinier, côté externe, on va dire, et puis aussi, donc, les acteurs de la communauté. Il va aussi avoir un rôle, finalement, de porte d'entrée, région, pour les acteurs de la communauté. En ayant cette capacité, en captant, comme ça, un projet, une idée qui arrive, une problématique, de savoir orienter son interlocuteur vers les bons contacts dans la grande maison régionale. On est très nombreux et avec un organigramme, quelquefois, complexe. Un jardinier de la région, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà au contact d'acteurs sur le territoire et c'est déjà quasiment un animateur de communauté, mais qui s'ignore, c'est-à-dire qu'il participe déjà à des événements qui ont lieu chaque année, il est dans des boucles de messages, d'informations descendantes ou la remontée de besoins. Donc, c'est déjà un agent public qui côtoie des acteurs, souvent des parties prenantes, des partenaires sur l'organisation d'événements ou d'appels à projets. Et ce jardinier de la région, il n'a plus que quelques outils et quelques méthodes pour s'organiser et pour travailler avec des intermédiaires. Donc, son homologue jardinier d'une communauté d'acteurs associatifs, sportifs, culturels. C'est vraiment exaltant parce qu'il faut être curieux, il faut avoir une ouverture d'esprit pour tout le temps être à la recherche de nouveaux projets, de nouvelles rencontres parce qu'en fait, on rencontre de nouveaux acteurs, ils nous partagent leur quotidien, leur récit. Et donc, c'est vraiment une curiosité et un apprentissage de manières de faire. Ce travail d'animation de la communauté, c'est ces rencontres, je pense, essentielles de, comment dire, en présentiel. Et puis, on a créé aussi un climat de confiance. Et c'est aussi ça mon travail, c'est de créer un lien de confiance avec eux et les autres collègues du Conseil Régional. Parce que mon travail consiste à être une sorte de porte d'entrée, d'interface entre cette communauté et l'ensemble du Conseil Régional. Je n'enlève pas aussi l'appui politique de ces choses-là, c'est-à-dire que rien ne peut se faire dans cette démarche-là sans avoir l'appui politique et la vue administratif. Donc, le jardinier du territoire, qui peut être donc désigné par un appel d'offres dédié et qui est une structure du territoire qui travaille déjà dans l'innovation ou la coordination territoriale, donc ce jardinier du territoire va tout d'abord repérer les premières communautés de la thématique à laquelle il est affilié, donc en lien avec la direction ou le service de l'institution par des cartographies d'acteurs, avoir des premiers contacts avec ces communautés, donc par leur référent ou par quelqu'un qui sera dédié à cela. Et ensuite, par justement ce réseau de confiance de mobilisation des communautés, rencontrer petit à petit l'ensemble des acteurs qui agissent au sein de cette thématique sur le territoire. Évidemment, avec une recherche qui sera continue à relancer les communautés pour savoir s'ils ne passent pas à côté d'une nouvelle communauté. Le jardinier du territoire va rencontrer régulièrement les acteurs de la communauté pour entretenir ce lien de confiance et instaurer des nouvelles habitudes de partage des besoins, etc. Et va organiser avec le jardinier de l'institution des rencontres annuelles, des temps conviviaux pour pouvoir justement donner corps au dispositif, créer un moment de partage et puis amener les autres citoyens à participer et à découvrir la dynamique. C'est vraiment le concept de l'intelligence collective. C'est-à-dire, il faut la travailler, ça se jardine l'intelligence collective. Donc les fermiers, ils sont là justement pour quelque part travailler, labourer ce terreau fertile pour venir faire émerger des projets collectifs et faire émerger des besoins nouveaux collectifs. Et c'est en ça qu'il y a besoin de jardinier. C'est-à-dire qu'il faut, pour être à l'interface entre une institution, un établissement public et des communautés qui sont sur le territoire, des courroies de transmission, des interfaces, des acteurs d'interface pour vraiment discuter ensemble de ce qu'on retire de toute cette discussion. l'intelligence collective, ça se cultive. Les jardiniers, c'est simple, ils font des boutures, non ? Voilà, des boutures de bonne pratique. Et après, typiquement, nous, on l'a fait avec l'union des coopératives. Il y avait un certain nombre de scopes qui se posent des questions sur comment désigner la bonne personne pour telle fonction. Au sein de notre scope, ce n'est pas toujours facile. L'élection classique du vote majoritaire, là, c'est limite et on sent qu'elle génère beaucoup de frustration. Nous, on est venus témoigner de notre pratique de la mise en place de l'élection sans candidat. On comprend bien que du côté de l'institution, c'est l'intérêt de travailler avec les communautés pour avoir des politiques publiques plus adaptées aux réalités du terrain, qui puissent prendre en compte l'ensemble des besoins de millions de personnes d'habitants sur le territoire. Et du côté des acteurs, c'est justement eux qui sont spécialistes, passionnés souvent de leur secteur, c'est de pouvoir communiquer avec leurs services publics qui leur sont dédiés pour faire une remontée de leurs besoins en fonction des réalités parfois fluctuantes du terrain et des synergies qu'ils souhaiteraient mettre en place. Et l'idée, c'est qu'effectivement, sans un maillage territorial fort, sans beaucoup de connexions, d'aller-retour avec le terrain, de temps dédié qui prend parfois justement plusieurs étapes pour se construire et devenir fructueux, on passe à côté de plein de dynamiques qui peuvent se faire en parallèle des projets de l'institution. La question qui me vient, moi, c'est comment on évite que ce soit, je dirais plus, que ce soit moins une course au financement, mais que ce soit plus une construction de réponses collectives. Et je pense, moi, aujourd'hui, qu'on a besoin que les institutions soient aux côtés des citoyens et des acteurs pour construire des réponses, qu'on repense les territoires ensemble à partir des expertises aussi des gens. Et ça, pour moi, ça ne peut être que bénéfice, encore une fois, bénéfique, pardon, pour construire des réponses adaptées par les collectivités locales et un accompagnement qui ne soit pas du one short, mais qui soit vraiment un accompagnement dans le temps, autant en intelligence collective, je dirais, pour produire des choses qui restent dans le temps, qui se gravent, qui s'inscrivent dans le temps et qui se performent et qu'on évite autant du côté des institutions que du côté des citoyens et des acteurs de l'épuisement. Ces synergies, c'est la transversalité. La protection de la nature, ça se fait dans les airs protégés, c'est une chose, c'est des modalités de gestion. Mais ça se fait avant tout sur tout le territoire, dans l'aménagement du territoire, dans le développement économique, dans les pratiques socio-culturelles, socio-assoitiales. Il y a plein de choses, plein d'éléments, plein de sujets qui ont besoin de cette transversalité pour être alimentés, nourris et faire émerger des besoins et mettre en face des solutions. Pourquoi c'est important de faire des synergies ? Parce que si j'accepte l'autre différent, à ce moment-là, je me remplis là où j'ai un creux. Et comme je me remplis là où j'ai un creux, je me dépasse, je progresse, je dépasse mes problématiques. et le mouvement, c'est la vie en fait. Du coup, je suis en mouvement. Ça, c'est intéressant. Il arrive qu'il y ait des acteurs avec beaucoup de motivation et d'engagement qui veulent mettre en place des initiatives et qui peuvent se sentir parfois seuls et un peu démunis, sans moyens humains, sans moyens financiers pour mettre en place cette super bonne idée parce qu'en fait, il lui manque une connexion, il lui manque un contact, de rencontrer le bon interlocuteur qui va lui ouvrir des portes. Et donc, c'est vraiment ce réseau d'interconnaissances. C'est faire se rencontrer ces gens et entamer une démarche pour connecter le territoire avec des institutions qui peuvent apporter des solutions et des moyens. Il y a une certaine reconnaissance de la collectivité. Ce n'est pas forcément une rétribution financière, il y a aussi, symboliquement, on les reconnaît comme acteurs du territoire, membres d'une communauté d'intérêts. Et donc, c'est un faire-valoir et puis, ça leur permet de faire connaître leur engagement auprès d'autres personnes, de développer leur activité, de recruter des bénévoles ou de participer à des événements citoyens organisés par les collectivités ou autres. Un autre exemple, ça va être quand des communautés d'acteurs veulent être efficaces et ont souvent besoin de lieux pour se réunir. Ça tombe bien, la région a des maisons de région, elle peut offrir des lieux. Ils ont besoin parfois juste de valorisation, sans même parler de financement, d'être valorisés dans ce qu'elles font. Ça tombe bien, la région a un journal régional, elle fait des reportages, vidéos, elle peut avoir un impact médiatique et donc, elle peut valoriser ce qui se fait. D'avoir régulièrement les gens au téléphone de ces communautés et dire, voilà, en fait, là, j'ai l'impression que votre besoin, il y a une autre personne qui me l'a partagé, je vous donne son contact, contactez-le de ma part et tout ça, ça crée de la puissance, c'est parfois souterrain, mais ça crée une puissance potentiellement très forte pour démultiplier les initiatives citoyennes. Il y a un postulat qui est de dire qu'on va être beaucoup plus efficace pour créer de l'engagement et de la participation citoyenne quand on est une collectivité si on crée des alliances avec des acteurs déjà existants sur le territoire et qui sont déjà connectés à un très grand nombre de citoyens. C'est aussi pour que ces acteurs-là atteignent un meilleur niveau de connaissance sur les compétences régionales, c'est encore quelque chose qui est peut-être mal connu, et qu'eux-mêmes se sentent la possibilité d'aller donner de l'information à la région et qu'en fait, qu'il y ait un échange, en fait, de remonter d'informations vers la région pour qu'à travers l'identification de signaux faibles, par exemple, elles soient amenées et capter des données permettant de faire évoluer ces dispositifs et aussi peut-être sa manière de fonctionner. Dans un contexte aussi où il y a une certaine défiance envers les partis politiques ou même les institutions, on voit bien que peut-être que l'idée de renforcer, de créer ce lien le plus direct possible, le plus physique possible, avec les habitants ou à l'échelle d'une région tout du moins, les acteurs et les réseaux d'acteurs qui sont sur le territoire, c'est quelque chose d'essentiel. Ça peut permettre, par exemple, quand on a un appel d'offres qui est lancé, d'avoir un appel d'offres qui est mieux formulé, d'éviter trop de bureaucratie pour y répondre ou peut-être à l'inverse de rajouter des critères en disant ça, il faut éviter que des acteurs qui ne sont pas dans le bon état d'esprit puissent y répondre et donc il faut rajouter tel critère ou à l'inverse d'inventer un nouvel appel d'offres ou une nouvelle manière de faire des appels d'offres. En fait, on a des défis qui sont gigantesques face à nous à l'échelle de la société, de l'humanité même, le défi écologique, les défis sociaux, le défi, là, on le voit, sanitaire aussi. Et pour répondre à ces défis-là, on ne peut pas compter uniquement sur des institutions, sur des collectivités, même si c'est la puissance publique. En fait, on ne pourra pas y répondre sans les citoyens. Et donc, un des gros enjeux, c'est comment est-ce qu'on réussit à impliquer les citoyens, à les embarquer et à faire en sorte de démultiplier leur pouvoir d'agir, que ce soit les citoyens eux-mêmes dans leur vie de tous les jours qui puissent, par leur choix de consommation, par leurs actions, par les opportunités d'engagement qu'on leur propose, répondre en direct à ces gigantesques défis-là. On apprend plus sur son territoire, sur les acteurs qui participent à des projets citoyens et qui s'engagent. C'est vraiment des actes militants et donc, c'est très satisfaisant de les accompagner et de pouvoir les aider. Et ça a un réel intérêt aussi en interne dans la vie de l'institution et de la collectivité parce que ça va permettre de décloisonner les thématiques, de rencontrer des agents dans d'autres directions et de créer vraiment une transversalité. On ne fonctionne plus en silo sur une thématique mais en mode projet pour accompagner cet acteur. Une institution, elle n'a pas ce réflexe en fait d'être dans du lien avec l'émergence de ce qui peut se passer sur un territoire. Et pourtant, il y a plutôt une volonté politique et il y a des individus à l'intérieur de l'institution qui sont complètement dans ce mode de fonctionnement. Mais en tant qu'institution, elle a une structure, c'est normal, il y a plusieurs milliers d'agents, il y a plusieurs millions d'habitants sur le territoire et du coup, de fait, il y a une structure et une culture qui n'est pas vraiment designée, construite, conçue pour bien réussir cette coopération. On a été des expérimentateurs, on a testé, ça a été parfois compliqué, on pensait qu'on allait dans la mauvaise direction, mais je suis assez optimiste sur le travail qu'on a fait, sur les connexions et sur les relations humaines, les rencontres qu'on a faits, donc je suis très content d'avoir participé à ma petite échelle à cette expérimentation et à ce travail collectif. Ce que moi, j'aime là-dedans, c'est que c'est à double sens. Or, on a peut-être un fonctionnement dans les administrations trop de l'administration vers l'habitant, alors que là, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment l'habitant puisse se saisir aussi des choses et venir à nous. réussir pour une institution à être bien connectée à des communautés d'acteurs et à les rendre plus puissantes, à les impliquer dans la construction des politiques publiques, c'est sûr que ça permet de démultiplier l'action publique, de démultiplier l'impact de la collectivité sur les défis notamment environnementaux, notamment sociaux, mais aussi économiques et sanitaires. Et donc, on a touché du doigt des manières de faire. On a encore beaucoup de choses à faire pour réussir à vraiment ancrer cette culture de la coopération avec ces communautés d'acteurs, mais on voit que l'institution elle y est déjà à certains endroits par petites touches et donc ça donne plutôt espoir à ce qu'elle continue à aller dans ce sens-là. Un élément marquant, c'est le plaisir qu'ont les personnes à se rencontrer, qu'en fait, on réussisse à capter des choses dans l'interaction, l'interaction humaine et que ça, juste ça, ça accélère grandement les projets et la capacité à faire en collectif. C'est une méthodologie qu'on va pouvoir, nous, au niveau direction de la coordination de l'innovation, promouvoir à l'adresse de nos collègues dans l'administration. Donc, voilà, la perspective, c'est de former à cette méthodologie, de voir de quelle manière elle va pouvoir être utilisée par des agents qui, d'ores et déjà, s'occupent de communautés et puis, pour d'autres, voir de quelle manière ça peut les aider à mieux capter et des informations qui émanent du terrain sur une de leurs thématiques de travail. C'est un peu comme quand deux étrangers se parlent, quand il y a un interprète, c'est quand même plus facile pour se comprendre, on gagne du temps, on évite des méprises, des incompréhensions qui génèrent ensuite parfois des échecs. Donc, moi, je pense que c'est pas mal cet enjeu-là, finalement, cet enjeu d'avoir quelqu'un qui traduit et qui capable de dire « Oui, mais en fait, eux, ils ont exprimé leurs besoins de telle manière, mais en fait, quand on regarde avec notre prisme à nous, ça veut dire ça. » Et ça, c'est vraiment un enjeu important qu'on a identifié, nous, dès le départ, de retraduire. Ça serait vraiment satisfaisant de voir le modèle se démultiplier et surtout d'avoir des retours de collègues en disant « Mais oui, c'est bon, ça marche, ça m'a permis de capter telle chose, telle autre, j'ai des relations plus fluides. » C'est aussi finalement un fonctionnement qui est moins institutionnel. Moi, je rêverais d'avoir une institution qui considère, qui en fait, qui réalise à quel point elle est assise sur une mine d'or. L'institution, elle est assise sur une mine d'or qui est le fait d'avoir une légitimité de s'adresser aux citoyens parce qu'elle est la puissance publique et elle est légitime de taper à la porte des gens en leur disant « Voilà ce que je vous propose pour vous engager et vous impliquer en faveur de l'intérêt général. » Et du coup, elle le fait difficilement, mais elle le fait quand même avec des communautés d'acteurs. Demain, pour moi, elle peut le faire en direct avec un grand nombre de citoyens. Mais ça veut dire réussir à se structurer pour d'une part savoir s'adresser à tous les citoyens de son territoire et d'autre part et d'autre part, être en capacité de gérer des communautés aussi larges que ça, de dizaines, centaines, milliers de citoyens et de faire en sorte de leur proposer des opportunités d'implication et d'engagement à leur hauteur et avec du coup, une connexion aux politiques publiques. C'est vraiment une méthode qui va permettre à une institution comme la région de passer un cap dans sa capacité à écouter. Pourquoi pas s'imaginer que dans quelques années, on ait apporté notre pied à cet édifice et qu'on a donné du temps et de l'énergie pour ça et c'est assez intéressant de faire partie de cette aventure collective. Sous-titrage ST' 501